Dans la ville de Miami, le rave de la synagogue sème un jour pour parler le jour de la Iloula du Frère Esraïm, Rabbi Israël et Irakohen. Et il parle sur le rave, il raconte beaucoup d'histoires sur le tzadik. Et à la fin de son Bar Torah, il dit voilà, j'ai encore une histoire à vous raconter, mais je ne connais que la première partie de l'histoire. La deuxième partie, je ne sais pas, mais je vais quand même vous la raconter. Et il raconte que dans la ville de Radin, là où il y avait les yeshivas du Frère Esraïm, il y a un Bachour qui malheureusement a commencé à dégringoler au niveau Torah, au point de quoi de ravechom, de fumer le jour de Shabbat. Déjà à l'époque, c'était très grave, c'était très rare aussi, mais de là à ce que ce soit un Bachour ou quelqu'un de la Yeshiva qui vienne à transresser le Shabbat, le Frère Esraïm, il a entendu ça, il a dit amenez-le-moi. Il ne voulait pas aller, il ne voulait pas venir, qu'est-ce qu'il va lui dire encore le Frère Esraïm ? Ça, lui, il était en train d'être pris par le feu de la escalade, des lumières, etc. Mais, vous voyez qu'il ne pouvait pas renoncer à ce que le Frère Esraïm lui parle. Il a été le roi. Et là, le Frère Esraïm, il rentre dans sa chambre. Au bout d'un quart d'heure, le jeune Bachour sort du bureau du Frère Esraïm, il met son manteau, il prend ses affaires et quitte la Yeshiva. Et il part. Et là, le Rav qui raconte l'histoire, c'est la première partie que je connais. Et pourquoi j'aimerais vraiment le temps savoir, je serais prêt à payer des millions pour savoir la suite ? Parce que j'ai entendu que ce jeune Bachour, une fois qu'il a quitté la Yeshiva, après quelques années, on a vu qu'il est redevenu Shômer Shabbat, redevenu un bon juif. Je serais vraiment prêt à payer énormément pour savoir ce que le Frère Esraïm lui a dit, pour le faire revenir à lui faire faire Yeshiva. Et voilà. Maintenant, il finit son barthorat. Et à la fin du cours, tout le monde part. Et il reste une personne âgée dans l'assistance, dans la synagogue. Et là, il se lève, il va voir le Rav. Il dit, il faut que je vous parle. Il dit, oui, regarde. Il dit, voilà, le jeune Bachour de l'histoire, c'était moi. Ah ouais, quoi ? Et là, comme ça, le Rav, il commence à être tout ému. Depuis des années qu'il a entendu cette histoire, mais il veut la suite. Il dit, alors, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit le Rav Esraïm ? Il a dit, c'est vrai, comme vous l'avez raconté, j'étais en train de dégringoler, dégringoler, en train de tout lâcher. Et j'arrive chez le Rav Esraïm, j'attends qu'il me reçoive. Je rentre dans son bureau, et je m'attends à ce qu'il me fasse des remontrances dures sur la gravité de 32 C. Shabbat. Et je rentre, et le Rav Esraïm, il me regarde comme un père, il regarde son fils. Et avec ses deux mains, il m'attrape ma main. Et comme ça, pendant dix minutes, un quart d'heure, le Rav Esraïm, il me regarde et il se met à pleurer. Et il pleure, et il pleure, et en pleurant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Shabbat, Shabbat Kodesh, Shabbat, Shabbat Kodesh. Et tellement qu'il pleure, il pleure, il me parle du Shabbat et de ses larmes qui est tombée sur ma main. Et il dit, jusqu'à aujourd'hui, je ressens encore la larme du Rav Esraïm qui est sur ma main. Et cette larme qui est tombée sur ma main, c'est là qui m'a permis de faire le Shabbat. À la fin que je suis parti, avant de sortir de la chambre du Rav Esraïm, il m'a dit, quitte l'endroit, tu changes d'endroit, ouvre une nouvelle page et refais ta vie en tant que bon juif. Puisqu'ici, ça sera dur, comme les gens l'étant vu, etc. Et il dit, à ce moment-là, j'ai pris sur moi de refaire ma vie en étant un bon juif. Et il dit, le Bachour, cette larme que j'ai reçue dans ma main, cette larme qui m'a permis d'affronter toutes les difficultés de la vie que j'ai eue. On voit comme ça dans un paracha, en qui dit ça, marquez, Alors on voit comment le Shabbat, c'est une alliance qu'on a entre nous, là, Kajboukou. Kajboukou nous a donné un cadeau, marqué dans le... Kajboukou, il a dit à mon cher Abbé Nou, va dans ma salle des trésors, et dedans je te donnerai le... Prends le plus gros des trésors. C'est quoi le trésor ? Le trésor de Shabbat, l'opticien, etc. Il dit, même si des fois, cette personne, cet opticien, il va fermer son magasin, il va partir quelques jours en vacances, l'ancien est toujours là. Donc la personne, elle voit, elle voit que le magasin, c'est vrai qu'il est fermé pour l'instant, mais dans quelques jours, il reviendra, on pourra toujours venir. C'est-à-dire, mais si quelqu'un, il arrive devant ce magasin, il voit qu'on enlève l'enseigne. Il sait par là que quoi que le magasin, il est fermé. On ne pourra plus revenir dans ce magasin. Il sait pareil. Un juif, même si des fois, on a des hauts, des bas, on fait quelques avérotes, mais notre ancienne, le bruit de l'alliance qu'on a avec Kajboukou, c'est le Shabbat. Si on enlève le Shabbat, l'enseigne du Shabbat qu'on a en eux, il nous manque notre identité juive. Alors Kajboukou, notre HHM, nous aide à garder le Shabbat pour pouvoir toujours être dans l'alliance avec Kajboukou. Le Shabbat Le Shabbat Le Shabbat Le Shabbat